En ce qui concerne l'exercice du jour, c'était d'établir une table de multiplication et c'était l'utilisateur qui décidait de quel nombre c'était la table de multiplication. Là, sur le visuel que vous voyez, que je vous avais donné, l'utilisateur demande la table de multiplication de 9 et donc s'écrit 1 x 9 égale 9, 2 x 9 égale 18, etc. jusqu'à 10 x 9 égale 90. Je pars du principe que dans les écoles françaises, lorsqu'on parle de table de multiplication, on va jusqu'à 10. Et comme en plus, je vous avais fourni le visuel, donc il faut bien faire 10 x 9. Et puis, sur le visuel, il y a écrit « et voilà ». Tant qu'à faire, il faut achever votre programme par un clic et voilà. Alors, j'ai écrit la première ligne. J'ai écrit la première ligne. Alors, attendez, je m'organise un tout petit peu. J'ai écrit la première ligne. Alors, on ne la voit pas tout à fait en entier, mais c'est des parenthèses qui se terminent. Donc, on invite l'utilisateur à rentrer un nombre. De quel nombre souhaitez-vous la table de multiplication ? Donc, je vous montre la fin de ligne. Mince, j'ai été trop loin. Il y a deux parenthèses qui ferment parce que, si vous observez le début, il y a un input parce qu'on sollicite notre utilisateur pour qu'il rentre et non. Et le int, ça permet de le convertir en nombre. Alors, on ne gère pas les erreurs dans la proposition de programme que je fais parce que même s'il met 2,5 ou un truc qui n'a pas de sens, même s'il met 24, par exemple, quoique 24, ce n'est pas gênant, ça va lui ressortir. On va tester le programme avec 24, ça ressortira la table de 24 et puis voilà, ce n'est pas très grave. Alors, pour pouvoir faire ça, le plus pratique, c'est d'utiliser une boucle, une boucle forte et très bien adaptée ici. Donc, en fait, on donne un nom au compteur qui va passer de, je ne sais pas combien, à plus 1, plus 1, plus 1 jusqu'à, je ne sais pas combien, il faut que je décide. Et je l'appelle compteur parce que c'est un compteur, je l'appelle compteur, pourquoi pas. Et donc, je veux effectuer les multiplications, les multiplications de, à partir de 1 fois quelque chose, ça fait 1, et jusqu'à 10, je vous ai précisé jusqu'à 10. Et donc, il faut aller jusqu'à 11 pour avoir le 10. Si je vais jusqu'à 10, ça s'arrête à 10 moins 1, ça fait 9. Donc, il faut à tout prix aller jusqu'à 11. Ensuite, vous voyez le visuel à gauche, il faut que ça marque 1 fois 9 égale 9. Donc, on va avoir un print, ça va écrire le compteur, d'abord ça va être le numéro 1, le numéro 2, etc. Je vais mettre une étoile après, une étoile, puis c'est un multiplié. Ensuite, je vais écrire le nombre, mais pour qu'il s'affiche, il est plus prudent de le convertir. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Le plus prudent, c'est de convertir. Ah ben non, on l'a déjà. Oui, alors, parce qu'il est en entier. Donc, on va le convertir en chaîne de caractère pour que l'affichage se déroule bien. Si, parfois, il n'y a pas besoin. Et puis, là, il va y avoir un égal, égal, et pour finir, le résultat de la multiplication de compteur, soit un nombre. Alors là, par contre, il faut absolument que ce soit les entiers, ou les nombres, en tout cas, les deux. Et donc, le nombre, le fait que je vais convertir ici en entier, le nombre, le nombre, je le laisse comme ça. C'est bien entier. Et puis là, rien que ça, c'est magique. Tout ça, ça va écrire la table de multiplication. Et je n'aurai plus qu'à quitter l'indentation du fort, parce que je suis à l'extérieur quand je vais écrire et voilà. Parce que si je reste à l'intérieur, je vais avoir de plein de et voilà. Et donc, j'écris print. Alors, pareil, et voilà. Print et voilà. Et puis, ça devrait être bon, ça. Donc, on va tester. Ah, je n'ai pas oublié l'infostrophe ici. On va le tester. F5, hop, je regarde. Et de quel nombre souhaiter ? Alors, je vais mettre 9 pour avoir le même visuel, mais je vais quand même tester avec d'autres. Donc, voilà, ça, ça marche bien. Avec 9, ça marche bien. Je vais bien jusqu'à 10. Je regarde quand même que les multiplications donnent le bon résultat. Et puis, j'ai dit que j'essayais avec un autre nombre, donc ref5, 6, par exemple. Avec 6, ça marche. Mais je vais tester. Je vous avais dit tout à l'heure, j'allais tester avec 24, parce que je n'ai pas interdit de tester des nombres plus grands que 9 ou 10. Alors, on essaye avec 24. Et donc, là, ça marche aussi. Voilà. Si vous laissez votre table de 24 par cœur, vous voyez que ça marche. Voilà. Donc, ça, ça fait la correction de l'exercice 2. Au nom de vous.